Fronte-Nivar Vaudribier dernièrement, Vivaldo Bello qui reste sur une bonne deuxième place. Oui, le chien vient de bien courir, il est en pleine forme. La dernière fois, il devait rendre 5 mètres, ce n'était pas facile. Il était battu par un bon chien qui a répété depuis, donc ce n'était pas une mauvaise ligne. Je pense que là, c'est à l'eau dans ses cordes. Maintenant, il y a 2-3 chevaux. Je pense qu'il est compétitif, au moins pour être dans les 5 premiers de ce quartier. Il faut impérativement lui masquer l'effort. Par contre, c'est un chien à pouvoir cacher absolument. Il faut que ça se passe bien. La puce d'Anguin ne devrait pas lui déplaire, au contraire. Quand vous regardiez la liste des partants, vous parliez de Vichenko-Chef, Vermeil-Somoli entre autres ? Oui, il y a 2-3 chevaux. Il y a des chevaux qui aiment bien les parcours de vitesse, comme Vichenko-Chef. Il l'a bien fait cet hiver et il aime bien ces parcours-là. Il aime bien faire un peu de vitesse. Et puis Vermeil-Somoli qui est en pleine forme en ce moment. Je pense que ce sont les 2 chevaux à craindre en priorité. On retient Vivaldo Bello en 3 et pourquoi pas un peu mieux ? Après ça va dépendre du parcours, mais si j'ai le bon parcours, oui, je pense qu'il devrait faire l'arrivée. Merci.